Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. À la une de l'actualité, la liste définitive des candidats à la présidentielle rwandaise a été dévoilée ce vendredi par la commission électorale. Deux candidats d'opposition affronteront le président Paul Kagame le 4 août 2017. Un million de tonnes de cacao de la campagne 2017-2018 vendues par anticipation en Côte d'Ivoire. Une bonne performance qui inquiète tout de même. Certains redoutent les conséquences d'un excédent de production. Et puis il faut sauver les petits magna. Des volontaires en armes s'activent pour protéger des menaces. Cette ville libyenne classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'affiche définitive de la présidentielle rwandaise du 4 août 2017 est désormais connue. Deux candidats d'opposition ont été retenus pour faire face au président sortant Paul Kagame qui brigue un troisième septennat. Il s'agit de Franck Abineza, transfuge du Front patriotique rwandais et du journaliste Philippe Mpahimana, seul candidat indépendant ayant pu régulariser son dossier dans les délais. On écoute à ce propos Khalis Ambanda, président de la commission électorale nationale rwandaise. Les commissaires de la commission électorale ont pu décider, en conformité avec la constitution rwandaise, que les candidats suivants sont aptes pour prendre part à la présidentielle d'août 2017. Il s'agit de Franck Abineza, du Parti démocratique des Verts du Rwanda, Philippe Mpahimana, un candidat indépendant, et son excellence Paul Kagame, qui défendra les couleurs du Front patriotique rwandais. L'entreprise Algourer Printing & Publishing n'imprimera plus les bulletins de vote pour la présidentielle kenyane. La haute cour de justice a en effet ordonné à la suite d'une plainte de la coalition d'opposition la réattribution du marché et ce, à tout juste un mois, du scrutin. Raison évoquée, le manque de transparence. Les avocats de la commission électorale indépendante ont prévu de déposer un recours, estimant que ce jugement pouvait conduire à repousser la date de la présidentielle actuellement prévue pour le 8 août 2017. Une embellie se profile dans la filière cacao en Côte d'Ivoire. Un million de tonnes de la saison 2017-2018 aurait été vendue par anticipation. Un stock en hausse de 5% par rapport aux estimations de mai 2017. On fait le point tout de suite avec Béo Gracias Podo. Selon l'organe de régulation de la filière cacao en Côte d'Ivoire, près de millions de tonnes métriques de fèves auraient déjà été vendues avant même la fin de la campagne agricole en cours. Une performance supérieure à celle enregistrée à la même période en 2016. Le stock actuel affiche donc une légère hausse de 5% par rapport aux estimations publiées en mai dernier, soit 950 000 tonnes de fèves. Certainement des leçons ont été tirées. Le gouvernement ivoirien, le fait des résultats ont accepté à nouveau de faire la vente par anticipation de la récolte. C'est que des précautions ont été prises par rapport à l'an dernier. Tout cela aussi montre que le pays a su résister à la crise et que la confiance est revenue et que les opérateurs, les traders au niveau du café cacao continuent à faire confiance à la Côte d'Ivoire. De son côté, l'ICCO, Organisation internationale du cacao, ne cache pas son inquiétude face à un tel niveau de production, essentiellement destiné à l'exportation. L'institution avait prédit une production de fèves de cacao avoisinant les 2 millions de tonnes en 2017. Elle craint surtout d'éventuelles conséquences économiques que pourrait occasionner l'excédent de production. La Côte d'Ivoire s'attend à une production record au sortir de la campagne cacaoier 2016-2017. Des signes d'embellie pour le marché malgré l'impact de la crise du secteur à l'échelle internationale. Une crise qui, depuis plusieurs mois, affecte les comptes des principaux pays exportateurs, notamment les pays africains qui concentrent près de 73% de la production mondiale. Le Burkina Faso a connu des progrès significatifs dans la lutte contre le paludisme. Il faut dire que l'État, depuis quelques années, a décidé de mettre un accent particulier sur la prévention. Bilan, dans ce reportage de Jean-Paul Ouadraogo, notre correspondant à Ouagadougo. Fléau d'actualité, le paludisme a constitué au Burkina Faso le premier motif de consultation, d'hospitalisation et de décès. Malgré les efforts consentis, 21,84% des cas de décès dans les formations sanitaires sont dus aux parasites du genre plasmodium, selon l'annuaire statistique 2016 du ministère de la santé. Pour en finir définitivement avec cette problématique majeure de santé publique, d'importants moyens financiers et communicationnels ont été fournis par le gouvernement afin de permettre aux populations de mieux cerner les risques liés à cette endémie. En termes de réduction de ce risque-là, c'est avoir un environnement sain, un environnement propre et aussi travailler à réduire le contact entre l'homme et le moustique qui est donc le vecteur de la maladie. Parmi les personnes les plus exposées à l'infection, les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Investir dans le paludisme a permis l'élaboration d'outils visant une meilleure prévention de la maladie. A cet effet, un vaccin déjà disponible viendra améliorer les jours prochains le dispositif d'élimination de la maladie. Ces outils de prévention sont absolument importants pour éviter que les gens ne tombent malades. Maintenant, quand ils tombent malades, nous avons aussi des outils de diagnostic rapide. On appelle ça les tests de diagnostic rapide et nous avons les médicaments qui sont très efficaces, les combinaisons thérapeutiques à base d'artébicine. Avec l'ensemble de ces outils, nous sommes capables d'éliminer le paludisme. Depuis quelques années particulièrement, la lutte contre le paludisme au Burkina Faso bénéficie du soutien financier de l'ambassade des Etats-Unis à travers son service de coopération qu'est l'USAID. Cet appui, conjugué aux efforts du gouvernement et de bien d'autres partenaires, ont eu un impact considérable sur la réduction de la mortalité liée au paludisme. En Libye, la ville romaine antique porte encore les traces de la révolution, pire. Le site suscite la convoitise des pillards inquiets. Des volontaires tentent tant bien que mal de protéger ce bijou architectural classé au patrimoine de l'UNESCO. Birama Saounera. Une ville majestueuse avec des splendides monuments comme un amphithéâtre de 15 000 places, un hippodrome ou encore une basilique. Il s'agit de l'antique cité romaine Leptis Magna située à 120 kilomètres à l'est de Tripoli, la capitale libyenne. Depuis 2011, la police touristique a abandonné Leptis Magna, laissant le champ libre à la menace des groupes armés. Cependant, certains Libyens à l'image d'Ali Arbish se sont portés volontaires pour protéger ce patrimoine mondial de l'humanité. Nous avons protégé cet ancien site. J'espère que quelqu'un pourra maintenir et restaurer cette ville pour y stimuler le tourisme ainsi que dans toute la Libye. Face au chaos actuel en Libye, l'UNESCO a placé Leptis Magna sur la liste des sites en péril. La ville romaine antique en Libye reste largement abandonnée par les touristes malgré un groupe de volontaires qui maintiennent et protègent le site. Pour beaucoup des Libyens, ce patrimoine deux fois millénaire et offrant une vue sublume sur la Méditerranée doit être protégé et montré au monde entier. Leptis Magna est un site historique qui n'a pas reçu l'exposition qu'il mérite des visiteurs. Il faut prendre soin de le maintenir. Des restaurants et des hôtels devraient être construits afin d'attirer davantage de touristes étrangers qui peuvent permettre à la ville d'être vue pour ce qu'elle est. J'espère que la prochaine fois que je viendrai pour une visite, je trouverai des changements. Contrairement à d'autres sites archéologiques en Libye, le patrimoine historique Leptis Magna a été protégé des actes de pillage. Cependant, la cité a besoin de travaux de restauration, notamment à cause de l'érosion. Une réhabilitation qui permettra aussi d'inciter davantage les touristes nationaux et internationaux à visiter le site historique et touristique. Dans le reste de l'actualité, la famille UNICEF s'agrandit. Le Nigérien Abdul Razak Al Faga, récemment sacré champion du monde de taekwondo, a été nommé ambassadeur de bonne volonté pour les enfants ce 7 juillet 2017. Pendant son mandat, le champion devra s'impliquer dans différents programmes élaborés par l'organisation en faveur des jeunes Nigériens les plus vulnérables. Notons qu'il est le premier ressortissant de ce pays à endosser ce rôle. C'est ainsi que s'achève ce journal. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. – Sous-titrage FR –